Notre parti s'appelle Parti Ouvrier. Je sais bien, on va vous dire, les partis, c'est dépassé. Ouvrier, c'est un terme désuet. Aujourd'hui, il est de bon ton de parler d'intérêt général, de bien commun. Il n'y a plus besoin de partis, il y a besoin de mouvements. Ils peuvent être en marche, debout, insoumis. Allons donc. Plus besoin de partis, plus d'intérêts de classe. Comme s'il n'y avait pas, derrière ces mots, des intérêts de classe, bien compris ceux de la classe capitaliste. Par exemple, prenez les mesures annoncées par M. Macron. Il annonce comme mesure prioritaire la remise en cause de la sécurité sociale de 1945, la remise en cause de l'essentiel du Code du travail et la liquidation du régime de retraite par répartition auquel il substituerait le régime des retraites par points. Ces trois mesures ne tombent pas du ciel. Ce sont des exigences des patrons, des capitalistes, des banquiers formulés depuis des décennies, qu'ils ont cherché à imposer sans y parvenir. L'exigence de ces réformes vise un objectif bien précis. Aggraver les conditions d'exploitation des ouvriers, baisser leurs salaires, dégager des marges de profit supplémentaires pour les capitalistes et les banquiers. Et on va nous dire qu'il n'y a pas de lutte de classe. On va nous dire qu'ils n'agissent pas pour la défense, non pas du bien commun, non pas de l'intérêt général, mais des intérêts particuliers, bien précis, ceux des exploiteurs. Alors on pourrait dire que c'est le programme de Macron. Oui, mais avant Macron, il y a eu Hollande. Avant Hollande, il y a eu Sarkozy. Avant eux, Chirac, Mitterrand. Et tous ces gouvernements ont mis en œuvre des mesures qui allaient exactement dans le même sens, parce que tous ces gouvernements étaient des gouvernements capitalistes, au service de la classe capitaliste. Le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique se prononce pour la constitution d'un gouvernement ouvrier. Un gouvernement capable de prendre les mesures indispensables pour préserver la classe ouvrière et la jeunesse du désastre qui les menace. Un gouvernement capable d'interdire les licenciements, de renationaliser les services publics privatisés. Un gouvernement capable de donner la priorité aux hôpitaux, aux écoles. Et non, profit capitaliste, cela, bien sûr, est impossible dans le cadre de la Ve République. Parce que cette Ve République, avec son élection d'un président de la République au suffrage du divers et de direct, avec ses ordonnances, avec son article 49 Terre, retombe toujours sur ses pieds pour imposer les plans des capitalistes. C'est pourquoi notre parti se prononce pour une assemblée constituante souveraine, dans laquelle les délayés du peuple, élus, mandatés, révocables par lui, pourront décider souverainement de ce que doivent être les formes et le contenu de la démocratie. Pour notre part, nous sommes pour une République ouvrière, on peut avoir d'autres points de vue, mais la démocratie exige d'urgence une assemblée constituante pour en décider. Le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique est un parti de lutte de classe. La lutte de classe, elle s'impose à nous. La lutte de classe, c'est lorsque, il y a quelques mois, par millions et par millions, les travailleurs, les jeunes, sont descendus dans la rue contre le projet de Mme El Khomri de remettre en cause les fondements même du Code du Travail. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'empêcher une réforme qui voulait livrer les travailleurs à une surexploitation forcenée. C'est de lutte de classe qu'il s'agissait. La lutte de la classe capitaliste, qui cherche en permanence à aggraver les conditions d'exploitation de la classe ouvrière. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au programme de M. Macron. Dès son discours inaugural dimanche soir, il a appelé les syndicats, à participer, je cite, à la tâche immense commune avec les patrons, le gouvernement. Quelle tâche immense ? M. Macron a comme objectif, à court terme, de remettre en cause le Code du Travail de manière à favoriser, je le cite, les accords d'entreprise. Qu'est-ce que cela veut dire, les accords d'entreprise ? Est-ce que demain, le niveau des salaires pourra être inférieur au minima des conventions collectives ? Est-ce qu'il sera possible, dans l'entreprise, de remettre en cause des garanties collectives, par exemple sur les primes d'ancienneté, sur les primes d'équipe, les indemnités de départ en retraite, la durée des congés payés ? Sera-t-il possible de supprimer les primes de nuit ? M. Macron voudra en plus que les patrons puissent, à leur guise, organiser des référendums dans les entreprises pour faire passer leurs plans. Tout cela pour briser le cadre collectif des droits ouvriers, tel qu'il a été arraché par la lutte de place. Il veut aussi faire disparaître les cotisations salariales à l'assurance maladie. Mais quel est le principe de la Sécurité sociale ? C'est le principe du salaire différé. Les travailleurs mettent au pot commun une part de leur salaire de manière à se garantir mutuellement contre les aléas de la vie. Plus de cotisations à la Sécurité sociale, alors plus de solidarité ouvrière. Une espèce d'enveloppe fermée garantissant un panier de soins minimum et pour le reste, un système à l'américaine où il faudra à chaque travailleur contracter une assurance privée très chère pour garantir des soins extrêmement limités. On va nous dire qu'il n'y a pas de lutte de classe ? Ce sont les plus grandes conquêtes de la classe ouvrière, celles qui ont été arrachées en 1936, en 1945, que M. Macron et son gouvernement voudraient liquider. Alors on nous dit qu'il n'y a pas de lutte de classe, s'il y a un intérêt général, les travailleurs sont en droit de répondre. Nous avons besoin d'outils pour nous défendre. Nous avons besoin de syndicats. Et nous avons besoin en plan politique de partis ouvriers. Alors travailleurs jeunes, ne les croyez pas. Ceux qui vous disent que les partis s'est dépassé, que les syndicats, ça appartient au temps jadis. Plus que jamais, vous avez besoin, nous avons besoin de nos propres organisations, syndicats et partis. Depuis plusieurs mois, 13 ouvriers indiens croupissent en prison. Ils ont d'abord été menacés de peine de mort. Finalement, ils ont été condamnés à la mort lente, puisque condamnés à la prison à perpétuité. Leur crime, ces travailleurs de l'usine Suzuki à Maruti, leur crime, c'est d'avoir constitué un syndicat indépendant pour défendre leurs droits. Il y a eu un coup monté, une provocation, un incendie. Ils sont condamnés à la prison à vie. Dans le monde entier, des organisations ouvrières, des travailleurs, des militants ont pris position, prennent position pour la libération immédiate des ouvriers de Suzuki Maruti. Le comité ouvrier international, constitué à la conférence de Mumbai en Inde, à l'automne dernier, s'est mobilisé pour aider à la réalisation de l'unité la plus large pour sauver la vie des 13 de Maruti Suzuki. C'est une tradition du mouvement ouvrier, la solidarité internationale. Le comité ouvrier international contre la guerre, l'exploitation pour l'international ouvrière, auquel le parti ouvrier indépendant démocratique est adhérent, ce comité reprend à son compte les meilleures traditions du mouvement ouvrier. Mais il ne s'agit pas seulement de solidarité ouvrière. Il s'agit de la compréhension de ce que la lutte de classe est internationale. La classe ouvrière, la classe capitaliste se font face sur tous les continents, dans tous les pays. Certes, les formes sont différentes d'un pays à l'autre, mais le contenu est le même. Et c'est pourquoi nous avons besoin de tisser ces liens à l'échelle internationale qui garantissent cette unité. Le comité ouvrier international est appuyé par des travailleurs, des militants des organisations ouvrières dans plus de 46 pays. L'internationalisme ouvrier, c'est aussi le combat pour l'union libre, des peuples et des nations libres de toute l'Europe. Cette union européenne n'est pas l'unité des peuples d'Europe. Elle en est l'inverse. Elle est un carcan, une prison des peuples. Cette union européenne, sa fonction, à travers cette banque centrale européenne, ses critères de Maastricht, ses traités, vise à imposer les plans de déréglementation, la prétendue concurrence libre et non faussée. Et à travers cela, privatiser les services publics, imposer la déréglementation des droits ouvriers. Voilà pourquoi le parti ouvrier indépendant démocratique en commun avec des travailleurs et des militants de toute l'Europe combat pour la rupture avec l'Union européenne, l'abrogation des traités. Il combat pour une véritable union libre, des peuples et des nations libres de toute l'Europe, débarrasser des chaînes de l'exploitation et de l'oppression. Cela ne se peut qu'au prix de la lutte de classe commune, dans l'unité, par-delà les frontières, c'est le contenu internationaliste des propositions du parti ouvrier indépendant démocratique.